Le photographe Edward Curtis a documenté pendant plus de 40 ans les Amérindiens d'Amérique du Nord au début du siècle dernier. Le projet dura si longtemps que quelques communautés s'étaient occidentalisées entre-temps, au point où Curtis a senti le besoin de les déguiser afin qu'ils correspondent à nos idées reçues. Ce subterfuge fut découvert par certains de ses contemporains qui aussitôt s'assurèrent d'invalider le travail de Curtis. De nos jours, le photographe d'actualité doit souvent avoir recours à des raccourcis et des simplifications, voire même des stéréotypes, afin d'illustrer son message dans une seule image. L'usage fréquent de stéréotypes dans les photos d'actualité constitue un de ces raccourcis. En faisant usage de stéréotypes, le photographe contribue à consolider les stéréotypes sociaux envers lesquels il est souvent simultanément en lutte. C'est ce que j'intitule le paradoxe de l'exotisme. On utilise des composantes exotiques pour simplifier et rendre efficace son message, mais simultanément, on lutte contre les préjugés sociaux. Les grandes fédérations de photojournalistes mettent en garde leurs photographes via leur code de déontologie de tels pièges. On se retrouve donc souvent informés par des images simplifiées, distorsionnées. Dans le but de conscientiser les étudiants à cette réalité, j'ai conçu, il y a dix ans, un exercice de reconstruction et de simulation des conditions de prise de vue de Curtis. Les étudiants se déguisent en ce qu'ils croient pouvoir être un amérindien, et je prends une photo unique à une seconde d'obturation. Les tirages sont ensuite exposés dans le département, et tous et chacun y va de son opinion, à savoir si sa vraie personnalité a transcendé le processus, ou si au contraire, la procédure a créé une nouvelle personnalité. Tu vas écarter tes jambes d'à peu près deux tuiles à terre, puis ça va t'empêcher d'avancer et de reculer en relation avec la mise au point de la caméra. Donc, est-ce que tu es stabilisé là? D'accord, tes épaules, est-ce que tu peux garder cette position-là d'épaule? Ok. Alors, tu vas fermer tes yeux. Alors, moi, quand t'es prête, tu m'envoies, je serai prête. Ultimement, j'espère les conscientiser via ce mini-vécu des pièges du paradoxe de l'exotisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, tu fermes les yeux. Ferme les yeux. Mais quand t'es prête, tu les ouvres tranquillement. Tu regardes sur le filtre bleu. J'ai bien fait, on vient par en bas. C'est bon comme ça, j'aime ça. J'aime ça? Comme position tête, puis regarde, tout est parfait. Alors, tu fermes les yeux. C'est beau Chantal. Alors, quand t'es prête, tu les ouvres tranquillement. C'est moi qui t'ai tué. Je t'ai tué. Je t'ai tué. Je t'ai tué. Je t'ai tué. Et on attend. ça va être ça ça va être ça c'est ça un bail il faudrait lui taper les cheveux un petit peu les cheveux un petit peu trop fluffés alors tu calmes tes yeux, tes eaux quand t'es un petit peu méchante je les crains ça fait le bise un peu, c'est comme quand tu le poignes en me regardant vous êtes intéressants continuez, on va regarder ça distrayé là on est prêt à shooter? non? non? 1 2 1 on ouvre tranquillement ouais c'est ça on attend 2 1 c'est bon là tes mains et ta jambe là c'est bon on va être là c'est bon là tes mains et ta jambe c'est bon c'est bon là tes mains et ta jambe Ok, tu reviens, tu reviens, tu continues, ok, tu reviens, là, tu vas toujours me regarder mais tu vas pencher ta tête, tu regardes dans la caméra, pas moi, dans la caméra, ok, tu peux y aller. Deux, trois, deux, un, tranquillement. Alors, quand t'es prête, Chantal? On ferme les yeux. Un, deux, trois. Pourquoi t'as mis ça, ça? C'est ça qu'on va faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501